et coucou mes petits renardos je vous invite à poursuivre avec moi l'aventure de marie antoinette de la dernière fois on avait fait une mauvaise fin donc je vous propose de faire d'ailleurs toutes les mauvaises fins dès qu'elles sont disponibles comme ça au moins on peut avancer dans l'histoire dans l'histoire normale donc on va repartir sur le collier de de borène le fameux collier d'adubari voilà donc ça on l'avait vu je propose qu'on avance rapidement sur ce qu'on a vu comme ça c'est fait voilà donc là on récupère le cadeau qu'elle nous offre et là on arrive justement au fameux collier voilà donc voilà donc on va pour le coup on va refuser d'acheter le collier j'ai déjà une mauvaise réputation si je dépense autant que ce collier pour ce collier et que ça se sait que vont penser les gens de moi je ne suis pas sûr de savoir ce qui a amené à l'arrivée à la révolution française mais je pense qu'elle avait quelque chose à voir avec les dépenses de la cour j'ai une chance d'empêcher les choses d'empirer je ne subirai pas le même sort que marie marie vous n'aimez pas ce collier tout le monde aimerait ce collier moi y compris alors vous devriez saisir cette occasion votre majesté j'aimerais bien mais je peux pas me le permettre merci quand même oh reconsidérez la question votre majesté je vous en prie si vous êtes préoccupé par les finances alors afin que ce collier trouve son propriétaire pourrais-je présenter une solution votre majesté peut payer en plusieurs versements ça semble possible l'offre de baumeur est certainement très tentante après y avoir réfléchi un moment voilà donc ici on a justement une on a justement ici une mauvaise fin alors payant plusieurs fois ça va mener à la même mauvaise fin qu'on a eu juste avant donc on va emprunter pour acheter donc c'est une mauvaise fin comme une fois mais je vais vous la montrer parce que elle est assez touchante en fait cette mauvaise fin et elle est même horrible en fait vous allez comprendre je ne peux pas détourner mon regard du collier le diable sur mon épaule me dit de l'acheter si votre majesté n'aime pas ce collier je devrais peut-être trouver un acheteur qui l'apprécierait davantage avant que je ne puisse réfléchir davantage baumeur ferme le couvercle et je m'exclame hâtivement attendez je vais l'acheter votre majesté est sage vous ne regretterez pas cet achat la place légitime du collier est sur votre personne où il accomplira ce pour quoi il a été créé je le pense aussi tous les yeux seront tournés vers vous au banquet vous brillerez comme une étoile oui oui votre majesté combien de versements souhaitez-vous effectuer en tant que royauté il serait trop gênant de payer en plusieurs fois 1600 un million six cent mille livres est une somme importante mais il devrait y avoir un moyen de le se le permettre vous pouvez partir je vous ferai savoir dans quelques jours lorsque je lorsque je serai prête à l'acheter dans ce cas je vais prendre compte je veux remajer mon humble boutique sera toujours prête pour vous pour quand vous voudrez bien nous comment allez vous faire marie un million six cent mille livres même en vendant tous vos bijoux vous n'aurez pas assez pour pouvoir le payer peut-être que j'ai pas prêté de l'argent oh à qui allez vous demander après y avoir réfléchi un moment je décide que deux choix sauf à moi voilà on a gabrielle qui est donc ici et louis 16 alors louis 16 si je choisis louis 16 on va avoir la même faim que celle qu'on a eu la dernière fois donc c'est voilà c'est louis qui va endetter encore plus la france ça donc on va demander à gabrielle gabrielle d'après mes calculs je n'ai besoin que d'un million de livres pouvez-vous me les prêter ah oui un million quand même marie j'aimerais bien aider mais je ne reçois que vingt mille livres par an je n'ai pas autant d'argent je sais que je n'aurai pas aspiré à quelque chose d'aussi d'austentatoire mais je le veux vraiment j'ai un frisson en pensant que quelqu'un d'autre pourrait l'acheter en personne n'achetant ça ne prenez pas cette air triste marie j'ai mal au coeur quand vous êtes bouleversé tout va bien en réalité je n'ai pas vraiment besoin d'acheter ce collier je suis désolé gabrielle je sais que votre famille ne va pas bien et je n'aurais pas dû faire une demande aussi déraisonnable en premier lieu faites comme si je n'avais rien dit d'ici quelques jours j'enverrai quelqu'un dire à baumeur que je n'achèterai pas ce collier après tout non attendez marie je gabrielle me regarde dans les yeux sa voix habituellement douce est maintenant forte résolue je trouverai un moyen de vous aider je ne sais pas ce qu'elle prépare mais j'ai un très mauvais pressentiment gabrielle ce n'est qu'un collier tout va bien vraiment ne vous forcez pas s'il vous plaît non vous avez fait tant pour moi alors que je ne vais je ne vous ai jamais aidé je dois faire quelque chose pour vous et pour vous aider à obtenir ce que vous désirez cette fois-ci attendez moi je reviendrai demain avec un million de livres gabrielle elle s'en va en courant sans me prête attention je ne l'ai jamais vu faire preuve d'une telle détermination le lendemain un coursier de gabrielle arrive avec un million de livres mais gabrielle ne revient pas paniqué j'envoie désormais sa recherche mais en vain elle semble s'être volatilisée à tout jamais je ne dépense pas le million de livres et je n'achète pas le colis non plus au fil des jours le sentiment de regret de culpabilité envahissent mon âme je commence à voir des hallucinations dans mes rêves éveillés je prends chaque après-midi le thé avec gabrielle et j'assiste à des balles avec elle à mes côtés je ne cesserai jamais de rêver pas avant le jour où gabrielle me reviendra et voilà si quelqu'un est prêt à marcher dans le feu pour réaliser vos souhaits vous devez faire attention à ce que vous demandez morale très pertinente pour le coup et une fin belles et affreuse en même temps bien on y retourne et ce coup ci on ne va pas acheter le collier du tout voilà donc on va repasser ce qu'on a déjà vu voilà la lettre de fersenne le petit cadeau oui on sait que c'est bon c'est la tenue que je portais il ya un instant hop donc la boîte le collier et donc là on refuse de l'acheter voilà et quand il nous le redemande on dit qu'on ne l'achète pas donc là on part sur la fin sur la suite de l'histoire non peu importe oublier ça oh votre majesté je suis terriblement déçu malheureusement je ne peux pas l'acheter je suis sûr que vous pouvez trouver un acheteur plus approprié mais je vous remercie de me l'avoir montré oui votre majesté vous êtes la seule qui mérite de le posséder quel propriétaire pourrait-il avoir si jamais vous changer d'avis envoyez un message à mon humble boutique je vous prie je vais vous le réserver indéfiniment Marie pourquoi ne l'achetez-vous pas vous l'auriez acheté dans un été par le passé cela ne vous ressemble pas c'est joli mais si je l'avais acheté cela n'aurait apporté que des ennuis Gabrielle vous savez que peu français ne pense pas que je mérite d'être reine certes mais ce n'est pas votre faute et quoi que vous fassiez ils diront toujours du mal de vous vous devez donc faire de votre mieux pour être aussi heureuse que possible n'est-ce pas l'impuissance et le désespoir jaillissent en moi toute la misère de Marie est désormais mienne tout ce désespoir est accablant à quoi bon vivre mais je ne dois pas je ne dois pas m'en donner tout de suite Gabrielle j'étais trop pessimiste tout à l'heure j'ai peut-être encore une chance de changer les choses m'aideriez-vous Gabrielle ? bien entendu tant que cela vous rend heureuse je serai toujours à vos côtés quelle que soit la décision que vous prendrez merci Gabrielle je ne me sens plus si seule maintenant de quoi parlez-vous ? nous serons toujours ensemble n'est-ce pas ? oui vous avez raison les gens ne changeront peut-être pas d'avis à mon sujet mais je pense avoir fait ce qu'il fallait faire aujourd'hui si je continue à faire de mon mieux je suis sûre que j'en récolterai les fruits un jour qu'elle va porter au banquier à la place ? je vais juste porter quelque chose que j'ai déjà mais je n'ai pas encore pensé à la façon dont je pourrais compléter ma tenue Léona vous aidera à coordonner je vais aller lui demander immédiatement avec leur aide je commence à préparer le banquier du surlendemain je suis tellement excitée que j'aimerais pouvoir avancer dans le temps jusqu'au banquier voilà donc là on est passé on a passé au chapitre 3 et on continue alors retour victorieux nos héros sont revenus du nouveau monde et une grande fête se prépare qui vais-je rencontrer pendant les célébrations ? quelque chose d'intéressant qui se passait ? alors ce qui est bien aussi c'est que si vous cliquez sur elle elle vous montre ce qui est recommandé pour avoir le bon niveau et l'avantage c'est qu'elle vous dit aussi si vous l'avez ou pas donc voilà donc l'avantage c'est qu'il y a ça aussi ça on verra plus tard en même temps je pense que je vais juste me concentrer sur l'histoire avec vous tout ce qui est annexe genre créer des vêtements et tout ça je le garderai pour moi évidemment on va juste se concentrer sur les histoires le jour du banquet une joie festive envahit le château de Versailles ma chère je suis ici pour vous habiller votre beauté et mes compétences feront de vous le joyau du bal Fersenne l'homme le plus charmant de Versailles sera stupéfait en fait tout le monde sera absolument fou de vous touché par son enthousiasme je commence à m'imaginer être le sens de l'attention je compte sur vous Léonard faites des merveilles avez-vous oublié à qui vous parlez ? votre majesté c'est mon devoir mettez la robe que j'ai conçue pour vous votre beauté dépassera toute imagination alors grandiose et charmante donc grandiose et charmante grandiose charmante donc on peut garder ça ça qu'est-ce que c'est charmante et légère et ça c'est charmant ça c'est grandiose et ok ok grandiose et charmante on prend ça alors je pourrais faire la tenue recommandée zut en fait j'ai enlevé le truc grandiose charmante voilà apparemment je pense qu'on garde cette tenue grandiose festive voilà donc évidemment ça c'est la tenue qui nous recommande ça va plus vite j'ai envie de dire ça va plus vite voilà ça va plus vite oh mon dieu vous êtes vraiment irrésistible je parie que même l'homme après lequel toutes les demoiselles françaises soupirent ne pourraient vous résister et je ne parle pas de Fersenne il y a l'air exagère je suis curieuse maintenant oh si c'est pas Fersenne qui est-ce donc qui a tant de pouvoir sur les dames de Versailles oh ma chère je parle du marquis de Lafayette bien sûr il est sévère mais son apparence son statut et son talent ma parole pourquoi riez-vous c'est un homme mystérieux et c'est pour cela qu'il attire tant l'attention Lafayette ne serait pas Lafayette s'il n'était plus aussi sévère quelques instants après Léonard rit avec moi oh ma chère comme le temps passe vous devriez y aller maintenant oh que tout Versailles voit ma reine si magnifiquement vêtue dans la grande salle de réception tout le monde danse avec grâce le vin le parfum et la musique élégante confèrent une atmosphère paradisiaque à la salle tout le monde se retourne sur mon passage exclamations compliments cris de surprise toute cette attention est incroyablement flatteuse je comprends soudain pourquoi Marie est assez bal c'est enivrant et je ne me suis jamais autant amusée de ma vie Marie vous êtes encore plus belle que la dernière fois où je vous ai vue M. Fersen c'est vraiment vous ? oui ma majesté ai-je tellement changé que vous ne me reconnaissiez plus ? il m'adresse un clin d'oeil malicieux c'est le Versailles dont je me rappelle ses gestes sont élégants et son regard a mûri il est toujours aussi taquin quand il est avec moi et il me regarde toujours de la même façon avec une passion intense c'est juste que cela fait si longtemps j'ai besoin d'un moment pour m'adapter ah c'est ma faute je suis si partie si longtemps Marie vous souvenez-vous de notre première rencontre ? je bien sûr que je me le rappelle les souvenirs de cette nuit-là se précisent dans mon esprit le coeur de Marie battait tout comme le mien bat en ce moment et je ne peux m'empêcher de l'attirer par lui nous portions tous les deux des masques mais nous nous sentions désespérément attirés l'un vers l'autre vous avez enlevé mon masque et à ce moment-là j'ai enfin cru au destin voulez-vous danser avec moi ma princesse comme vous l'avez fait la nuit de notre rencontre je il y a une soudaine agitation dans un coin et je me retourne pour regarder après une brève bousculade un officier émerge de la foule oh la Fayette votre majesté auriez-vous la bonté de ma corde de cette danse toutes ces années je me suis demandé si je trouverais des rivaux à mon retour et quelle surprise mon frère d'âme en fait partie maintenant c'est une demande polie Fersen c'est vous qui ne devriez pas être ici compte tenu de votre statut vous devriez vous tenir à l'écart de la reine cette conversation ne mène nulle part vous êtes douloureusement grossier comme toujours la Fayette c'est exaspérant votre majesté vous voulez choisir celui qui aura la chance de danser avec vous en regardant leurs deux mains tendues je prends enfin une décision alors selon l'histoire c'est vrai qu'il y a eu une histoire entre Marie-Antoinette et Fersen et je pense qu'on va partir sur l'histoire avec Fersen je verrai bien combien de temps ça dure et si possible peut-être que je referai le jeu en partant sur la Fayette comme ça on pourra voir une histoire différente vous me direz quand on sera arrivé à la fin entre guillemets de l'histoire vous me direz si vous voulez voir l'histoire alternataire avec la Fayette mais j'en reparlerai à ce moment là pour l'instant on va partir sur Fersen quand je prends la main de Fersen ses yeux brillent comme des diamants ils sont si captivants qu'il est difficile de détourner le regard Marie je savais que vous alliez me choisir j'espère que cette danse sera agréable je sais que vous n'écouterez pas mais je vous préviens de garder vos distances Fersen Fersen marmonne une réponse mais ne regarde pas du tout la Fayette il est trop occupé à me regarder avec passion pendant la guerre je me suis demandé ce que nous serions devenus si il n'était pas parti je me suis demandé si un autre homme vous tenait compagnie s'il avait pris ma place dans votre vie si votre sourire appartenait désormais à un autre lorsque je pensais à ces choses je souhaitais pouvoir revenir à vos côtés mais je ne vous mérite pas j'ai écouté l'appel de la guerre et de la gloire j'ai ignoré vos réticences et je vous ai abandonné mais vous avez réussi vous avez réussi votre rêve n'est-ce pas il est plus important cela valait-il la peine je sais seulement que la douleur de votre absence équipe toute la gloire que j'ai pu obtenir ce n'est qu'après mon départ que j'ai compris non seulement je devais prendre ma valeur mais j'avais aussi besoin d'une campagne pour la vie qui me soit vraiment chère et cette personne c'est vous je ne l'avais pas compris à l'époque et j'ai même choisi de vous abandonner quel saut j'ai été je n'ai pas écouté mon vrai désir et la punition de Dieu a été terrible stupéfaite je regarde son visage triste et mon coeur s'emballe ce moment donné Eric se précise de plus en plus c'est comme si Marie et moi ne faisions plus qu'un il n'est pas trop tard n'est-ce pas vous êtes rentré sain et sauf et nous nous sommes retrouvés et maintenant nous dansons ensemble si la guerre avait duré quelques années de plus vous m'auriez peut-être oublié c'est encore important à vos yeux vous êtes plus mûr maintenant plus raffiné plus enchanteur et je ne suis plus la même les gens peuvent changer mais pas leur âme dès que j'ai posé les yeux sur vous j'ai su que vous étiez toujours ma princesse peu importe à quel point vous changerez mon coeur sera vôtre jusqu'à mon dernier souffle est-ce moi que je vois dans le reflet de ses yeux ou Marie ou peut-être le passé comme j'ai envie comme j'ai envie de me jeter dans ses bras j'essaie d'analyser les sentiments que j'entretiens à son égard mais mon esprit est bouleversé le reste de la nuit n'est que flou à l'exception de faire scène et de ses yeux envoûtant oh oui on a un cadeau désolé on a un cadeau hop petit déchargement voilà j'y vais régulièrement quand elle me donne un cadeau parce que voilà c'est quelquefois des vêtements ou des coiffures donc alors la vérité au coeur des rumeurs en passant du temps au palais il est plus difficile pour moi d'éviter les querelles et les conspirations du moment je me sens comme une proie en cage qui n'a nulle part Wally ok c'est des tenues qu'on a donc ça va à l'aube Gabrielle me réveille en hâte elle est très inquiète quelque chose est arrivé votre majesté le roi souhaite vous voir si soudainement quelque chose ne va pas quelque chose en rapport avec un collier je me rappelle le collier de Bommer pourquoi a-t-il été évoqué les beaux objets attirent les catastrophes je ressens de l'appréhension le visage de Gabrielle est très très pâle elle vient de penser à la même chose croyez-vous que c'est ce collier je suis inquiète Marie je le faisais chez ce collier donc il ne devrait y avoir aucun problème ne vous inquiétez pas ça ne fait que quelques jours comment le roi en a-t-il entendu parler inutile de spéculer je vais me dépêcher de me rendre aux côtés du roi je ne dois pas le faire attendre je devrais d'abord mettre quelque chose de présentable alors je vais peut-être juste lui enlever son masque elle pourrait le garder mais ce n'est pas nécessaire et pour aller voir le roi le masque voilà quoi ça ne m'empêchera pas d'avoir un perfect normalement voilà vous êtes si élégante et formelle dans cette tenue c'est parfait quel que soit le problème je suis sûre que l'humeur de sa majesté s'améliorera en vous voyant merci de vous inquiéter pour moi Gabriel allons-y le roi madame Adelaide et Lafayette sont dans le bureau l'air grave l'atmosphère est si tendue que j'ai du mal à respirer Gabriel est terrifié je lui serre la main pour la réconforter puis je m'avance et fais une révérence au roi mais c'est sûr votre majesté puis-je savoir pourquoi vous m'avez fait appeler j'ai entendu dire que vous avez acheté un article extrêmement cher le roi semble hésitant et réfléchit il ne sait pas trop quoi dire un rire froid se fait sous-être entendre pourquoi hésitez-vous votre majesté je rappelle à la reine que mon père a commandé le collier pour la Dubarry et que vous avez pour madame Dubarry et que vous avez maintenant décidé de l'acheter pour vous-même un million six cent mille livres c'est l'équivalent de plusieurs années de dépenses de palais vous n'avez certainement aucun problème à vous faire plaisir votre majesté je n'ai pas acheté ce collier c'est peut-être malentendu alors pourquoi bonheur a-t-il dit que vous l'aviez fait un rôturier oserait-il piéger la reine et les comérages comment expliquez-vous cela des comérages quels comérages le roi essaie de parler mais ne fait que soupirer après réflexion la faillette rompt le silence votre majesté le peuple dit que vous avez ignoré l'état du trésor royal et que vous avez accumulé énormément d'énormes dettes pour l'acheter la nouvelle s'est répandue assez rapidement si vous avez vraiment endetté le palais votre réputation ainsi que la réputation royale ne se rétabliront pas rapidement nous voulons étendre la vérité nous voulons entendre la vérité de votre part avant de décider comment créer cette affaire mes paroles et mes actes ont toujours fait l'objet de comérages mais même la visite d'un marchand peut donner lieu à des vils propos je jure par ma très chère mère que je n'ai pas acheté ce collier votre majesté croyez-moi je vous en prie tout le monde me regarde l'inquiétude de Gabrielle le doute du roi et la prévenance de Lafayette le mépris d'Adélaïde je les vois tous un silence de mort règne dans la pièce alors que je suis au point de céder au désespoir et de renoncer à me défend Gabrielle prend la parole sa majesté n'a pas acheté le collier je le jure elle serre les poings comme si elle voulait s'empêcher de trembler sa voix est douce comme l'habitude mais je perçois de la détermination dans son ton madame la duchesse de Polignac tout le monde à la cour sait que vous êtes son amie la plus proche comment voulez-vous que je vous croie je veux dire j'étais là quand Bommard a présenté le collier je le jure par le nom de ma famille la reine l'a rejeté une fois que la réputation de la famille royale est détruite un tout sacrifice serait vain même celui de toute votre famille je je sais que mes actions précédentes ont fait douter les gens mais Gabrielle n'a rien fait de mal elle a un coeur d'or ne lui faites pas de mal tout le monde me regarde de nouveau avec étonnement la faillette s'avance quels que soient les actes passés de la reine nous nous devons de faire toute la vérité sur cette affaire bien évidemment continuez la faillette maintenant que les commérages se sont répandus le mensonge devrait qu'empirer la situation je suis sûre que la reine le comprend je pense donc que la reine présente honnêtement en l'achat ou le non-achat du collier je choisis de la croire les paroles de Gabrielle et de la faillette sans l'avoir assuré le roi le moment est venu je dois me défendre et proposer un moyen de regagner la confiance de mon peuple maintenir son innocence et offrir un don j'ai honte de ce que j'ai fait auparavant et je ne veux plus faire d'erreur le collier est magnifique c'est vrai mais je sais que son prix équivaut à plusieurs années de dépenses de la cour j'ai été tentée je l'admets mais je suis consciente de mon devoir envers le royaume en tant que reine je ne ferai jamais un achat aussi frivole si vous refusez toujours de me croire je ne peux rien dire de plus votre majesté ne peut pas il suffit la reine a parlé et je n'ai aucune raison de vous aider d'elle je n'aurais pas dû vous accuser en preuve cela doit être pénible pour vous Marie merci de votre confiance mon majesté je suis heureux que vous pensiez à la réputation de la famille royale et que vous assumiez de plus en plus vos tâches de reine quant à l'opinion erronée des gens sur cette question je trouverai un moyen de faire cesser les rumeurs et de blanchir votre nom merci votre majesté je suis heureuse de votre confiance peut-être que ce marchand a essayé de nous tromper et a répandu des rumeurs pour tenir la répétition de la reine il doit être puni votre majesté je découvrirai la vérité la fayette occupez-vous de l'enquête je vous prie il vaut mieux que cela reste au sein de la famille du palais oui votre majesté je ferai de mon mieux toutefois je ne peux pas garantir que les gens croiront qu'il s'agit de simples rumeurs sans fondement la reine achète toujours des bijoux ce n'est donc pas une surprise Adelaide m'attaque à nouveau je veux répondre mais le roi s'éclaircit la gorge tante veuillez nous donner un peu d'intimité afin que nous puissions résoudre le problème en question si tel est votre souhait votre majesté Adelaide fait une révérence puis se retrouve pour me faire un sourire qui me donne des frissons a-t-elle quelque chose à voir avec ça ? mais elle a raison la vraie Marie a fait toutes ces choses je suis la reine désormais et une reine a un devoir envers son peuple que puis-je faire pour gagner la confiance du peuple je dois prouver que je suis une bonne reine je rappelle quand même que Marie est devenue reine à 14 ans ou 15 je crois que c'est un truc dans ce genre là mais oui je sais qu'elle a été mariée à Louis à 14 ans mais je pense qu'ils se sont montés sur le trône peut-être un an après un truc comme ça donc ils étaient très jeunes quand ils se sont montés sur le trône et c'est pas à ces âges là qu'on est prêt à diriger un pays même si ça n'excuse pas forcément son attitude mais voilà quoi alors que je suis plongée dans mes pensées l'achat des armoiries du roi attire mon attention oh je sais votre majesté je suis prête à faire don de mes bijoux pour renflouer nos fonds militaires ou pour aider les pauvres tout ce qui pourrait aider à résoudre le problème tout le monde me regarde avec incrédulité oui cela pourrait impaiser nos sujets vous êtes la faillette qu'en pensez-vous ? notre objectif final est de changer l'image que le peuple a de la royauté j'approuve et j'éprouve le plus profond respect pour la détermination de la reine ainsi que pour son changement d'attitude la maison royale et le peuple de France apprécieront le geste de la reine mère majesté il n'est que justice que je fasse un mande honorable pour mes erreurs passées j'espère seulement qu'il n'est pas trop tard vous pouvez utiliser l'argent pour aider le peuple ou pour acheter un navire pour la marine je pense que ces deux options sont aussi bonnes l'une que l'autre Marie que voulez-vous faire ? on va aider le peuple puisque le peuple est en colère contre la famille royale veillons à l'apaiser il y a beaucoup de gens qui ont froid et faim parce qu'ils n'ont pas d'argent pour acheter du pain et du bois de chauffage je vais utiliser les bijoux pour aider les pauvres à résoudre leurs problèmes dans la racine vous vous souciez beaucoup d'eux je suis très fière de vous ma reine je vais distribuer les fonds à votre nom ce qui changera sûrement l'opinion des gens à votre sujet ce n'est pas ma réputation qui importe mais le soutien du peuple à la famille royale oh je retourne dans mes appartements mais je me sens agitée par l'effervescence de la matinée je n'arrête pas de penser à un tableau que j'ai vu dans un livre où Marie-Antoinette se fait amener à son exécution je sens que les choses ne se régleront pas aussi facilement je devrais peut-être confronter Baumeur et découvrir pourquoi il a dit que j'avais acheté le collier c'est probablement juste un malentendu ça ne peut pas être si grave n'est-ce pas peut-être que je réfléchis trop même si je suis sûre que Lafayette serait d'accord pour dire que je devrais tout prendre en compte Gabrielle allons-y tout de suite et bien voilà nous on va s'arrêter là je vais lire un peu ce qu'elle raconte en off et tout ça mais on va s'arrêter là pour l'histoire de Marie-Antoinette j'espère que ça vous plaît n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez n'hésitez pas à peut-être pas me donner des conseils mais me dire ce que vous en pensez en tout cas et me dire si vous auriez préféré que je choisisse Lafayette ou Fersenne mais ici on va partir sur Fersenne et on verra bien si plus tard on refera l'histoire avec Lafayette mais voilà donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce dans les commentaires si vous avez aimé dites moi ce que vous en avez pensé n'hésitez pas à me suivre sur Twitter et sur Twitch venez rejoindre la communauté et moi je vous dis ciao tout le monde